Bonjour Alain, que pensez des nouveaux médias comme Sud Radio qui se disent non alignés mais qui ne vous citent et ne vous invitent jamais ? Ils sont très performants sur le Covid et pas mal de monde autour de moi ouvre les yeux grâce à eux. Voilà, merci d'avance pour votre réponse. Là on est sur la même approche que le comprendre Zemmour, c'est-à-dire que le système de domination aujourd'hui comprend que les gens sont épuisés par la domination par la gauche et la gauche sociétale, pas la gauche sociale parce que de ce point de vue-là c'est facile de constater qu'il n'y a pas eu d'amélioration sur le plan de la gauche sociale depuis le virage de la rigueur de 1983. Alors le principe je dirais de la domination c'est que ce n'est pas linéaire, c'est pour ceux qui connaissent la voile le pouvoir remonte toujours contre le vent puisqu'en fait il doit dominer et arnaquer une masse, c'est toujours une élite qui domine en exploitant une masse, donc ça veut dire que le pouvoir va toujours contre le vent et pour aller contre le vent il faut tirer des bords, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné passer de la gauche à la droite et éviter de se prendre la bonde dans la gueule quand la voile passe d'un seul coup et brutalement de l'autre côté. On est dans ce moment de changement de cap, ce qu'on appelle les alternances fonctionnelles, qui s'appelle la zémorisation du discours dominant, en fait un changement de politiquement correct en réalité. Et Sud Radio a très bien compris que c'est ce qu'il fallait opérer en ce moment, ce qui veut dire qu'au premier degré ils font un travail qui est très proche du mien, en défendant la thèse Covid alternative, mais en même temps c'est Bercoff qui le fait. Et Bercoff c'est Zemmour, c'est Golnadel, je le connais d'autant mieux que c'est le premier éditeur de mon livre et que je l'ai connu très très à gauche et à l'époque où il animait une émission d'ailleurs qui s'appelait « Français si vous parliez » je crois, sur la Troie, et qu'aujourd'hui il a été mis en place, sans doute parce que ça correspond peut-être pas mal à ses convictions, mais il a été mis en place comme individu au nom d'une stratégie collective, d'un être collectif pour tenir un discours que les Français de plus en plus veulent entendre, mais pour empêcher que ce soit moi qui le tienne ce discours et que tenant ce discours, les gens adhèrent à plus que ce discours, c'est-à-dire à toute la vision politique cohérente qui va avec et qui effectivement là poserait certains problèmes à Bercoff. Donc la réponse est toujours la même, c'est la différence entre le chanteur et l'homme politique. Bercoff est un politique, pour regarder son CV vous le comprendrez, il a eu plusieurs époques, il a eu l'époque rédacteur en chef de lui, il a eu l'époque Caton, il a eu l'époque française si vous parliez, et là il a eu l'époque Trump d'ailleurs, et l'époque Sud Radio c'est un peu la même, et aujourd'hui il est sur une ligne nationale sioniste plus discrète que celle de Golnadel, avec qui il était associé à un moment donné, et ils se sont un peu éloignés, mais ils ne sont pas si éloignés que ça, parce que moi c'est Bercoff qui à une époque m'avait présenté Golnadel, à l'époque de Jusqu'où va-t-on descendre, et c'est Golnadel qui m'avait proposé de me recruter comme on va dire gentil national sioniste, parce qu'ils en cherchaient, et que comme j'ai refusé effectivement, ils ont ramassé, ils ont fait les poubelles, et ils ont trouvé notamment dans la poubelle Papacito. Voilà. Merci.